bonsoir bonsoir à tout le monde j'espère que tout le monde va bien comme on vous a informé on va avoir des invités aujourd'hui voilà l'enfant de kania et le king j'espère que vous les voyez et que vous nous entendez déjà pourquoi que ça commence quoi et c'est de partage vous m'entendez je vous m'entendez je vais sortir et puis je vais revenir nous on va commencer donc essayez de partager s'il vous plaît quand ils vont commencer à parler je vais pas les couper les coeurs les coeurs parce qu'il ya des gens qui signalent les vidéos les coeurs ça ne s'achète pas un rafale ça monte voilà quand je fais ça c'est partagé quand je fais ça c'est les coeurs voilà quand ils vont commencer à parler on va pas les couper pour vous dire les coeurs les coeurs non non on va pas faire ça donc préparez vous nous allons parler des résultats de la suite parce que nous on a remarqué sur la liste que j'espère que vous m'entendez sur la liste de la base d'une est que vraiment qu'india a largement remporté sur l'ufdg a largement remporté sur le xp à kindia et l'enfant de kania il est là il est de kindia donc on sait pas la technique qu'ils ont employé là bas et tout il va un peu nous parler de la base soit en général en gros en particulier il nous parlera de kindia et des autres il ya plus en basse guinée je n'ai pas envie de rigoler en basse guinée c'était vraiment vraiment du lourd quoi et après on va un peu parler de la haute guinée aussi on parlera des détenues politiques et d'autres sujets diverses parce que eux ils sont de l'ufdg ils vont mieux nous nous informer avec certains petits détails voilà c'est pas évident nous sommes dans trois pays différents il faut comprendre et il y aura des des agréments peut-être je sais pas donc il faudrait il faudrait que vous compreniez de votre côté et c'est de partager s'il vous plaît je sais pas si on attend un peu aussi on commence parce que bon donc moi là c'est là l'enfant de kindia quand je regarde quand je regarde quand je regarde kindia quand je regarde kindia quand je regarde kindia vas-y est-ce qu'il nous entend oui je vous entends excusez moi je suis pas chez moi je suis pas dans la maison quoi voilà oui oui quand on regarde kindia le FG a eu 28,96% et l'UFDG a eu 59,05% Kaniya qu'est-ce qu'il s'est passé ? oui exactement d'abord oui d'abord je tiens à remercier tous les militants de l'UFDG de kindia la population de kindia les Kaniyaka lors de ces élections qui ont décidé en tout cas de sanctionner le dictateur Alpha Condé et de dire oui à ce loup de l'UFDG malgré l'argent qui a été déployé partout à travers kindia dans les districts dans les sous-préfectures dans les villages on a constaté que vraiment la population est motivée était très très motivée pour accompagner ce loup de l'UFDG c'est ce qui a été fait d'abord je rends un hommage à monsieur Abdoulaye Ba de kindia qui est mon grand qui est un grand frère à moi donc avec qui je travaillais lors de ces élections avec qui je communiquais qui est aujourd'hui détenu arbitrairement par le dictateur Alpha Condé vous venez de rappeler que kindia lors de ces élections la ville de kindia il y a eu 59,5% de la population de kindia en tout cas qui ont dit oui à Saint-Nougat-Lingano et donc lors de ces élections le RPJ a juste raflé que 28,96% donc si nous prenons le micro et si nous prenons les voix et non le pourcentage on trouve que l'UFDG a largement largement dominé le RPJ à quand c'est la kindia parce que moi je suis de kindia et je sais la population des caniens c'est 100% UFDG donc ils ont tout fait Alpha Condé a tout fait et sont là pour diviser les peuples de kindia excusez-moi de l'expression les peuples de kindia et les sous-sous et les malédiés de kindia en tout cas les ethnies de kindia pour les opposer contre en tout cas les uns contre les autres mais dès que la population a compris ça c'est là elle a décidé de sanctionner le dictateur en Alpha Condé donc l'UFDG a eu une voix une voix de 73 089 voilà l'UFDG a eu 73 089 attendez vous l'entendez ou pas je pense ils m'entendent vous entendez ça se passe bien j'espère ils m'entendent ils m'entendent voilà merci donc je disais l'UFDG a sévèrement sanctionné alors voilà à kindia l'UFDG a sévèrement sanctionné le RPG parce que si vous entendez l'UFDG c'est le peuple de Guinée c'est la population ou les populations guinéennes l'UFDG est la voix des 100 voix c'est pourquoi dans mon je peux dire dans mon village dans ma région natale Kindia ces populations ont décidé de sanctionner Alpha Condé l'UFDG a obtenu 73 089 voies contre 35 854 54 voies du RPG donc si vous prenez 73 000 voies contre 35 000 voies ça c'est double ça c'est double de l'UFDG donc à peu près donc l'UFDG s'est montré en tout cas un parti cosmopolite un parti et en tout cas qui est là pour toutes les idées qu'il y a parce que nous parlons présentement de Kindia c'est pourquoi l'air vous avez vu tout ce qu'on a pu faire en déployant ces fortes sommes pour corrompre les populations de Kindia j'étais en communication avec les jeunes des Tafuri les jeunes de Kondoutoua les jeunes des Gangam les jeunes des Ferrufou les jeunes des Yabara les jeunes des Kassia les jeunes de Woldima etc parce que je communiquais avec eux je travaillais avec Méradou Leba qui partait vers l'Université en Gomba qui partait à Samaya qui partait à Samaria pour galvaniser les militants de l'UFDG pour dire aux peuples de Guinée ou à la population de Kindia que c'est l'UFDG la solution et c'est ce que nous avons trouvé nous avons vu et ces populations ont décidé de sanctionner Alpha Pondé Kindia 4 000 hectares de la Basse-Guinée 4 000 hectares de la Basse-Guinée RPZ Arkansas a eu que 28,96% 28,96% et l'UFDG a rappelé 59,5% ce qui prouverait que la capitale de la Basse-Guinée est derrière celle de la Ligale jusqu'à là où je vous parle et en plus de ça si vous voulez nous pouvons continuer dans les autres préfectures de la Guinée et dans les autres préfectures comme Voké et surtout les préfectures Oui Voké 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 le RPZ arc-en-ciel après tout ce que la Faconde faisait tout ce que le RPZ arc-en-ciel faisait en déployant en faisant la gabésie financière les milliards c'est des milliards de nos francs guinéens parlaient comme ça banalement le peuple a compris parce que vous n'êtes pas sans savoir que Voké aujourd'hui est la zone industrielle du pays c'est le tout monde économique de la Guinée aujourd'hui mais Voké n'a pas d'électricité Voké n'a pas de route Voké n'a pas de infrastructure et que ce soit sanitaire en tout cas Voké n'a rien du tout aujourd'hui je joue aujourd'hui en Guinée-Bissau si vous prenez la diaspora guinéenne d'ici c'est-à-dire la communauté guinéenne d'ici en Guinée-Bissau si vous prenez en tout cas toutes les préfectures de la Guinée ou toutes les régions de la Guinée vous verrez que Voké peut avoir 20% 20% 20% les récentes de Voké peuvent avoir 20% donc ils sont là ils viennent dans les autres pays tandis que nous avons de la boxe là-bas nous avons combien d'entreprises minières là-bas combien d'entreprises à sa côté ne fait que vider vraiment toutes ces boxes qui partent comme ça c'est qu'il n'y a absolument rien ça n'apporte rien à la Guinée c'est qu'aujourd'hui nous le savons très bien c'est ce que je dis souvent quand je suis en direct d'autres disent que je suis un ethno je ne suis pas ethno mais aujourd'hui il faut accepter de dire la vérité telle qu'elle est si on ne dit pas la vérité telle qu'elle est donc on est là pour mentir et donc c'est pour quoi vous avez vu lors des élections il y a eu des manifestations avant pendant et après les élections à Voké il y a eu des manifestations après les élections les gens manifestaient parce qu'il n'y a pas d'électricité il y a la poussière qui tuait les gens les populations les riveaux où ils travaillent où ils cultivent les rives les maïs les riz les maïs etc aujourd'hui il a confisqué tout ce que tout s'est fait aujourd'hui vous allez voir à Voké précisément à Colabouï ou à Kamsar ou dans les autres préfectures de Voké vous allez voir les Chinois qui viennent chasser les 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 voilà voilà donc là je reviens pour les élections à Voké le RPS à Kamsar a eu que 30 30,63% à Voké lors des élections tandis que l'EFDG qui n'a pas une banque centrale l'EFDG qui ne contrôle aucune zone industrielle de la Guinée l'EFDG qui n'a en tout cas qui n'a qui n'a qui n'a qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas une usine de fabrication de l'argent l'EFDG le peuple de Voké ou les populations de Voké ont décidé de voter pour ce l'EFDG à 857,82% à Voké donc c'est ce qui dérange la part de son clan donc si vous voyez que le RPS n'a même pas pu avoir n'a même pas pu gagner dans la commune urbaine de Voké c'est parce que c'est ce que les Soussou disent vous voulez Ginef et Makonama donc on a qui Ginef et vous voulez plus à ce moment qu'on va à l'entrée et vous voulez à l'entrée vous voulez à l'entrée tu peux mentir pour épouser une femme tu mentes tu dis ton père le premier ministre le maçon ne garde pas la femme le maçon ne peut en aucun cas garder une femme et donc après Voké la zone la zone économique du pays qui a prévoqué où il y a déjà eu 57,82% contre 100,63% du RPS à cancer c'est pour s'il y a juste aussi un passage les gens doivent comprendre que l'UFDG ne se bat pas contre le RPS à cancer aujourd'hui c'est l'administration qui se bat contre l'UFDG c'est le président vous savez le président c'est une institution donc le président la présidence les ministres les préfets les sous-préfets en un mot c'est l'État qui se bat contre l'UFDG si c'était que si c'était qu'entre si c'était entre le RPS et l'UFDG vous le savez très bien qu'ils savent plutôt que le RPS et le RPS à cancer ne peuvent en aucun cas arrêter devant l'UFDG c'est comme ce que je disais l'UFDG n'a pas une banque centrale l'UFDG n'a pas une zone industrielle où ils ont éconnée c'est la volonté du peuple les militants qui contribuent tous à qui aujourd'hui vous parlez à Matoto le siège le quizé des RPZ à cancer de Matoto est fermé depuis 4 ans ils ne payaient pas le loyer on dit maintenant qu'il est parti au pouvoir c'est un malheur qui vient qu'il va payer deux ans il sait que le RPS ils n'ont même pas la capacité de payer toutes ses dettes parce que ça c'est une déesse ils étaient là à invulider le propriétaire de la maison donc le propriétaire a décidé finalement qu'il quitte sa maison donc c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes là je vois les perroqués qui disent que là le RPS ne parle pas trop nous ne sommes pas un parti bavard nous sommes là ils vont faire ça ils vont faire ça c'est qu'il prend du total ils sont parce que parce que là Camilla excuse-moi quand je vois qu'India évoqué ça reprend bon attendez-moi je veux sortir et revenir là s'il vous plaît parce que j'ai reçu un appel là ça a bloqué voilà parce que je ne reçois plus d'audio mais vous pouvez parler là vous pouvez continuer avant que je n'arrive s'il vous plaît donc quand on prend Bokeh Bokeh et Kindia c'est à peu près le même scénario ici aussi c'est à peu près le double du chiffre c'est à dire 42 600 duisides personnes ont voté pour le RPG et l'UFDG 80 443 personnes ont voté pour l'UFDG donc de 42 à 80 42 000 à 80 c'est à peu près le double au matériel donc en bas quand je vous ai dit la fois dernière par rapport au casse et tout je pense qu'ils ne sont pas du tout contents c'est très très décevant et quand les gens disent aussi souvent parce que les gens je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce que Arnatha est trop moins bon je peux faire mon entrée oui oui allez-y d'accord bonsoir à tous et bonsoir à tous et toutes les personnes qui nous regardent donc moi je commencerai pour dire que voilà comme déjà notre soeur elle parle sur ses résultats et que nous aussi nous venons parler sur ses résultats c'est pour réveiller la conscience du peuple de Guinée que le pouvoir que Arnatha s'est mis là c'est un pouvoir usurpé usurpé ça veut dire quoi en ce soir à Mounierinara à Gbeemara donc ce pouvoir usurpé là il faut que le peuple sache que la personne qui a gagné les élections c'est Elaselou Dalen Diallo donc on ne peut pas se fatiguer pour venir parler de ça si eux ils ont eu c'est-à-dire l'idée de manipuler l'armée de manipuler tous les cadres aujourd'hui d'acheter la conscience des gens nous ce que nous avons aujourd'hui c'est la dénonciation donc on ne peut pas nous empêcher de dénoncer donc nous avons les choses nous avons les choses nous on est nous avons le cas qui nous a nous avons le cas qui nous a le cas du cas qui nous a le cas voilà le cas donc la possibilité d'avoir voté il a voté il a voté là c'est l'oude à l'embé parce qu'on m'a dit c'est ce que tu m'a dit je n'ai pas été marqué 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 il va continuer donc du résultat il a fait Il ne mérite pas ça. Donc, c'est un marmailleur qui est venu mentir sur le peuple, tromper le peuple, juste parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? C'est ce qu'on a. Vous avez vu, bon, moi, aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire parce que depuis la semaine dernière, moi, j'ai créé une série de volumes qui est un volume 4 qui a mis feu derrière, qui les a mis feu derrière. J'ai reçu des ménages de toutes parts. Il n'y a pas plus tard, le lundi, j'étais dans un autre débat et là-bas, l'UFDG, on a remporté le débat. C'est des gens comme Morla qui viennent de le souligner. Si les gens-là n'avaient pas manipulé les cadres sous sous, les cadres sous sous-là qui n'ont pas de dignité, qui ne pensent qu'à leur famille, qui ne pensent qu'à leur intérêt, c'est pourquoi aujourd'hui, la Guinée, on s'ouvre. Si ces cadres, les Kasori, les Kiridi Bangoura, les Malik Sankon, les autres, qui sont derrière Alpha aujourd'hui, si ceux-ci-là n'étaient pas derrière Alpha Kondé aujourd'hui, Billahi Wallahi Kalahi, Alpha Kondé ne peut pas faire ce qu'il fait aux Guinéens aujourd'hui. Morla, il a dit, l'UFDG n'a pas une banque centrale. L'UFDG n'a pas de l'or, n'a pas de diamant. L'UFDG n'a même pas d'aluminium. L'UFDG, c'est le peuple conscient qui veut réellement la vraie démocratie pour son pays, qui contribue pour le parti. Ce n'est pas seulement la communauté. Il faut qu'on souligne ça. Donc, quand on parle des fédérations, de cotisations des fédérations, il y a même des cotisations qui viennent des fédérations de la Haute-Guinée. Il faut le souligner. Donc, on a des fédérations qui sont en Haute-Guinée. L'endroit qu'on dit que c'est les FIEFs du RPG. Ces gens-là sont issus de la communauté dont le monsieur se réclame aujourd'hui. Mais ces gens-là, ça ne les empêche pas de cotiser pour qu'il y ait la vraie démocratie dans leur pays. Donc, avec tous les microbes qui sont autour, les karambés, comme on dit là, les kasoris, Kiridi, Bangura, on va mettre l'audio. Si c'est possible de mettre l'audio, Kiridi, la conversation, l'audio qui a eu aussi aujourd'hui dans la main de beaucoup de Guinéens. Après l'élection de 2010, comment ils ont volé, comment ils ont pris le pouvoir dans la main d'Elaj Selou, comment Konaté les a vendus le pouvoir. La Guinée, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, Konaté n'a pas donné le pouvoir à Alpha Kondé pour autre chose. Il a donné le pouvoir parce que seulement on lui a mis en tête qu'il ne faut pas donner le pouvoir au Peul. C'est tout. C'est ça. C'est ça la vérité. Ce n'était pas à cause de l'argent. Ce n'était pas à cause de l'argent. Ce n'était pas à cause de l'argent. Est-ce que vous comprenez ? Non, ce n'est pas à cause de l'argent. En ce moment-là, il avait quand même du pouvoir. Il y a une chose que les Guinéens doivent comprendre. Basse-côte, mais il y a un peu de l'argent. C'est-à-dire qu'on va écouter l'audio de Kiriki. Et quand tout le monde disait pendant la transition, tout le monde parle à la transition. Moi, je ne parle pas souvent. J'ai une chance. Il est là. J'ai une chance. J'ai une chance. Parce que j'ai tout le monde. Le jour où vous êtes prêts, le jour où c'est qu'on va être prêts, pour que je vous parlez sérieusement, l'un ou l'autre, le mandat, je ne m'occuperai de cette histoire. Personne ne me parle de cette histoire. Parce que je ne connais personne qui parle à tout le monde. Honnêtement, les gens sont séries. Comme il dit, la relation des luttes. Moi, je veux dire, l'ambassadeur a dit quelque chose qu'il y a encore. Il faut que cette fois, je lui dis à mon ami et à mon frère, il a tout intérêt. Il n'a pas de profit, mais l'intérêt, l'intérêt moral, l'intérêt politique, le président là, que lui soit à l'aise, l'intérêt moral. Il n'y a pas de profit. 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 Je ne sais pas lui, mon ami. Sans lui, on ne serait jamais au plus long. Vous savez pourquoi? C'est moi qui ai fait les 24 points. Le 24 qui a dépané de sa volonté. C'est lui qui a dit Réduis-moi d'abord les dysfonctionnements pour que vous ayez une réduction. S'il avait dit non, les 24 points là, il avait un argument continu. Les 24 points existaient dans le premier tour, vous avez fait une réduction continue. Mais là où j'ai vu qu'il soutenait le président, c'est quand il a dit non, tout ce qu'il voulait remettre sur le papier de la récente, il a dû respecter sa vénage. Tant qu'il tenait cette réduction-là, on était, bon, on n'a pu refaire un résultat extraordinaire, mais sans son temps, sans son autorisation, on n'aurait pas fait. Je lui dis, entre moi et Dieu, si j'avais un doute sur lui ou sur le président, je ne serais pas venu à ce temps-là. Je ne mêle jamais de dossier où je ne suis pas commis que les deux parties ont un intérêt à ce que le dossier marche. D'ailleurs, tu vois qu'il est là, on n'a pas parlé beaucoup. Pendant la trésorerie, je me dis, protégez ce que vous avez dit. Je dis, là où il est, vous avez le besoin, c'est nous qui avons besoin de nous, c'est vrai. Mais il a besoin de nous plus que nous, on a besoin de nous. Protégez-le. Vous ne savez pas la chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ce que je vous disais. Dans toute la transition, quand on se voit sur le conseil que vous voulez. Avant même la transition. Avant la transition déjà. Avant les élections. Avant les élections. Chaque fois que je lui disais, je dis, attention, Sikouba est la clé. Parce qu'il nous a besoin de pouvoir. Les autres qui sont autour, si vous les décidez de mettre la main sur ça, ils vont faire n'importe quoi. Il est de lui qui, c'est. Je demande à Sikouba, l'être à la place du Christ. Tout en restant. Et j'insiste tout ce qu'il n'a fait pour moi. Tout ce qu'il n'a fait pour moi. Parce que c'est toi qui ne nous aimait pas, qui n'aimait pas à le raconter. Je dis que c'est de ne respecter le caractère. Tout ce qu'il n'a fait pour moi, c'est de ne respecter le caractère. Pour renchérir ce que vous dites encore, pour renchérir ce que vous dites, tant qu'il est venu chez moi, il m'a dit parce que c'est peu de gens à connerre qui connaissent nos liens. Partagez, partagez. Je veux dire à ton frère, vraiment, il ne faut pas que... Qu'il venait en troisième position. Voilà, partagez le live dans les groupes. Partagez, s'il vous plaît. C'est Kyridi qui est en train de parler. Comme ça. C'est lui qui avait fait les 24 points. Il venait en troisième position. Ok, on y va. Oui, oui. Donc c'est pour renchérir ce que vous dites. Je lui ai dit que les gens vont vous envoyer des résultats. Dis-lui, je lui ai dit aux gens de publier les résultats qu'ils n'ont pas les faits. Exactement. En tout cas, ils vont annuler des résultats. Exactement. C'est son frère. C'est son frère. Je ne voulais pas le comprendre. Je n'allais jamais le voir. Celui que j'allais voir, je voyais des gens, autour de lui qui pouvaient être à la même cour. On ne te prie jamais que l'histoire de la Guinée. Ça, c'est vrai. Mais la vie, donc, demande des compromis. Sans se compromettre, mais tu passes des accords avec tout. Et le dieu, c'est son père. Je lui dis à l'âme une conscience. Si Alpha Condé ne croyait pas qu'il était important pour lui, il te réécoutait. Tu le connais, il te réécoutait, il recommence à crier. Il a dit bien. Si il ne croyait pas, quand il tentait, la société qui lui avait dit, il dit, ah, mais c'est la fête qui est. Je me demande à l'encontrer. Donc, de ce qu'elle-même. Je me demande à mon frère de pardonner. Et de savoir qu'il est devenu un élément important pour le pays. pour que personne ne le gaspise. Les gens se font beaucoup sur lui de lui. Chacun a pris ce que Dieu a voulu donner à chacun. Je suis fier de lui pour le faire. Au cas d'un avis, c'est pas lui qui m'a donné. Ils sont ingraves. Ils savent que c'est lui qui a l'autre. Personne ne s'est menté. Non, moi, il m'a l'air. Non. Et moi, je lui dis, ça n'a mes conseils. Je suis fier de lui parce que simplement, il a pu mener le pays à ça. Les gens qui croient que son rôle est terminé. Dieu sait tout ça. Il a pu mener le pays à face. À là où on est là. Moi, je lui demande de se reconcilier avec son père. D'abord, deuxièmement, de savoir que nous tous, si cette réconciliation est faite, nous sommes à sa disposition. J'ai entendu des gens que c'est toi qui a tenu le pouvoir. Tu ne veux pas entendre qu'il n'y a rien d'égalé de tes goûts. Lui, je connais ce genre-là. Il y a deux présidents. Il y a deux présidents. Voilà. C'est donc tout ce qu'on a dit. C'est pas les proyeurs. C'est sur cette base-là que tu parles. Je ne sais pas. C'est que je ne sais pas. Vraiment. Je te jure. Tu vois un peu qu'il est misé. C'est pour cela que je dis que c'est pas à deux couches pour lui. Pourquoi il n'a pas le paramére, le précis qui est un parcours. C'est tout ça. Il n'y a pas hâte de ce genre. Je me souviens aussi et je me souviens se faire. Je ne souviens pas tous. Voilà. C'est pas ce que je veux en faire. Très bien, Dieu ne nous en parle. C'est pas ça. la soeur c'est bon la soeur c'est bon je sais ce que je fais il ne sait pas, il n'est pas reconnaissant si Dieu sait que c'est moi qui lui ai donné le pouvoir voilà et Dieu ne va pas me laisser comme ça donc raconté allemand c'est-à-dire Dieu va t'aider parce que tu as menti c'est ce qui me fait mal aujourd'hui on est en train de repartir sur la même erreur avec les mêmes personnes maintenant ce que les gens maintenant élection après l'élection de 2020 ce qui s'est passé en coulisses il y a des ministres qui avaient peur, il y a des ministres qui se sont dit que cette fois-ci ce n'est pas la bonne quand ils ont demandé conseil aux gens qui les soutiennent, les russes Kiridi, c'est Kiridi qui est à la base de tout ça tout ça Kiridi de 2020 de 2020 parce que Kiridi il est fort dans tout ça maintenant pourquoi ils devaient modifier, falsifier les résultats on les a dit vous êtes c'est vous qui êtes au pouvoir les résultats que celle-là a donné c'est les bons c'est les vrais résultats prenez pour celle-là ce que celle-là a donné là, prenez ça pour vous pour vous là vous donnez ça à celle-là est-ce que vous avez compris ? donc tous les résultats ils n'ont pas pu falsifier tous les résultats c'est-à-dire les lieux intéressants plus importants et Nénande et Massarare ils ont pu modifier un peu mais le résultat réel les 53 virgules maintenant eux ils ont augmenté ça à 59 virgules ils ont mis 5 là-bas le temps le temps maintenant parce que le président Eladjelou avait donné ses résultats le temps maintenant que la Guinée on rentre dans tous ces détails-là on va dire chaque jour chaque jour ils ont pris le résultat c'est-à-dire quand on donne manger là le pain le gros pain au grand frère au petit frère le petit frère a le gros pain le grand frère a le petit pain maintenant le grand frère se dit petit frère donne-moi le gros pain donc ils ont pris les vrais résultats en prenant pour eux parce que c'est eux qui ont la CENI c'est eux qui ont l'armée c'est eux qui ont tout maintenant qu'est-ce que Kiridi Bangura a fait pour la Bascote depuis qu'il est là-bas Kiridi dit fièrement que c'est lui qui a fait les 24 points en 2010 c'est quoi les 24 points là je ne connais pas mais c'est quelque chose de très très essentiel je ne connais pas on dirait que c'est quelque chose de très très important quelqu'un qui a volé en 2010 il va voler en 2015 il va voler en 2020 oui qui vole un jour volera toujours oui exactement donc Kiridi Kiridi Bangura un ne vaut rien vous avez la force vous avez l'armée vous avez tout nous aussi nous avons nos bouches pour vous dénoncer pour vous massacrer vous donnez des insomnies il n'y a pas qu'il y a tout ce que tu as ramassé dans ce régime tout ce que tu as ramassé dans le régime de comté rien ne sera bénéfique pour toi parce que vous vous êtes servi sur le dos du Guinéen maintenant il a dit une partie ici que Sékouba doit se réconcilier avec son père avec son père pourquoi parce que il y avait des rumeurs qui circulaient que le clan de Sékouba qui est dispersé parce que il y a les hommes fidèles de Sékouba qui sont dispersés qui sont quelque part dans la sous-région ou quelque part vers l'Europe comme ça donc ces rumeurs-là avaient circulé que ces gens-là étaient en train de se préparer pour venir voilà vous avez entendu le rumeur là non voilà Kiridi a parlé de la réconciliation à partir de ça la rumeur parce qu'il y a des rumeurs parce qu'il y a des rumeurs mais RPG parti nera non le RPG ce n'est pas un parti c'est un groupement c'est un groupement quoi non ça ça c'est un groupement d'accord si on parle de crédit il y a un 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Je vais souligner un petit point. Je te laisse la parole. Continue. Now, M.B.I. Tellement qu'on corrie. Yann Didier. Voilà, bon. Vas-y, vas-y. Tu veux me concentrer sur les résultats. Tu veux me concentrer sur les résultats. Tu peux continuer après. Je vais continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Aboubata, tu dis ça. M.B.O., fils de la basse-côte. Si tu parles, il t'envoie dans son bureau, il donne 10 millions. Il donne 15 millions. Après, il te dit des gros mensonges dans ton oreille. Il ne faut pas écouter les gens-là. Si tu écoutes les gens-là, si vous écoutez les gens-là, on n'en serait pas là. M.B.O. 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 Transport, il te donne 5 millions, 2 millions, 3 millions. Maximum, c'est 10 millions. Après, il te promet une voiture. Ou soit il te promet quelque chose de très vaste. Après, tu as l'espoir. C'est comme ça qu'ils ont manipulé le cerveau des basse-côtiers, des enfants dignes de la basse-côte. C'est Abouakar Makissa qui a fait l'élection présidentielle. Avec l'impôt volé, l'argent mouyari. Alpha Condé ne peut pas manger, il ne peut pas dormir sans les 3. Kassou Rufoufana, sans les 4. Kassou Rufoufana, Abouakar Makissa. Kyridi Bangoura, Malik Sankon, 5ème en Baïdi Aribounan Neki. N'est-ce qu'il y a une basse-côte ? Maintenant, attendez, attendez. Je vais finir une partie. Malik Sankon, quand on m'a mis en prison, des gens se sont déplacés de chez moi là pour partir voir Malik Sankon, pour dire à Malik Sankon d'intervenir auprès d'Alpha Condé pour qu'on me libère. Quand ils sont partis voir Malik Sankon, qu'est-ce que Malik Sankon les a dit ? Ah, il n'a qu'à rester là-bas. Je veux dire en français pour que tout le monde comprenne. Après, non, pas la chose. Ah, il n'a qu'à rester là-bas. Lui, il passe tout son temps à insulter nous les cadres soucis sur les réseaux sociaux. Il nous insulte tout le temps nous les cadres soucis sur les réseaux sociaux. Et tu vois, Malik Sankon n'a intervenu. Malik Sankon, c'est ce qu'il a dit. Ils n'aident pas les enfants de la Basse-Côte et ils ne sont pas prêts pour les enfants de la Basse-Côte. Maintenant, ils ont un bébé qui tourne. Ils ont un peu à l'arriver dans les deux. Juste! Ils ont un peu à l'arriver. Et là, il y a deux semaines. Malik Sankon, c'est une photo. Il y a un peu à l'arriver. 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 Imaginez, depuis autant de Comté, j'ai la photo là. Il y a Aobé qui a arrêté aussi. Il y a Malik Sankon qui a arrêté à côté de Comté. Je vais balancer la photo tout à l'heure. Malik Sankon qui est avec Alpha aujourd'hui. Maintenant, d'un des mots, Alpha-Côte dort au pouvoir. Personne n'a mis Alpha-Côte au pouvoir si ce n'était pas les cartes de la Basse-Côte. Oui, oui, c'est ça. Il y a un peu à l'arriver. Il y a un peu à l'arriver. Donc, il y a un peu à l'arriver. Il y a un peu à l'arriver. Après, il y a un peu à l'arriver. Continuez, mon frère, s'il te plaît. Il va aller sur les résultats. Les résultats. Donnez les résultats. Mourlay, vas-y. Voilà. On était sur les résultats. D'abord, je veux juste toucher nos points bons au niveau de la préfecture de Fria. D'abord, souffrance exprimée par la préfecture et par le candidat. Fria, on a vu Malika, Aboubakan Mahissa, Kamara, qui s'est... Oui, de Fria. Oui, de Fria. Qui s'est beaucoup battu pour le RPC là-bas. Parce que d'abord, ils avaient des sélios problèmes. Les ressortissants, les cadres malhonnêtes qui se disent qu'ils sont là-bas. Parce qu'ils... Dans leur FIF, il fallait un point qu'ils gagnent là-bas. Mais lui, il a quand même essayé de faire mieux pour faire gagner le RPC à Fria où il a eu le RPC à 14 639 voix. Et le RPC à 13 298 voix. Ça, c'était à Fria. Maintenant, prenons le cas de Koya. Koya, là-bas aussi, on a vu que le gouvernement s'est beaucoup investi pour éliminer le RPC à 146. Mais là aussi, l'UFDG est très, très, très puissante et est dans la préfecture de Koya. Donc là, l'UFDG a eu 56 000. Je pense que je parlais de ça. 56 089 voix contre 32 483 voix du RPC à 146. Donc, nous sommes à 56 et le RPC est à 4 000. Prenons la plus grande circonscription de la République. Je vais parler de la commune de Matoto. Matoto, le RPC s'est investi pour dire que Mamad Batoch Kamara il a du RPC à 146. Donc, il doit tout ça pour faire gagner le RPC à Matoto. Donc, là, c'est pour rappeler aux gens que les résultats que nous donnons comme ça, ce sont les résultats sortis des urnes. Donc, à Matoto, le RPC a eu que 87 034 voix. 87 034 voix. C'était la voix du RPC à 146. On va partir au niveau du pourcentage aussi, vous allez voir. Et, il y a déjà eu 143 7973 voix. 148 773 voix. C'est dans la plus grande circonscription de la République. Prenons la forêt, s'il vous plaît, la sœur. Prénons Zérecurie, juste Zérecurie, la capitale de la forêt. Là, le RPC a fait tout ce que le RPC a fait. Nous-mêmes, nous connaissons déjà tous les fils de la forêt, de la Guinée forestière étaient derrière Sénoudalindjano. On a vu tous les fils. Quand la Sénoudalindjano est partie à Zérecurie, il a fait trembler le palais Sécurie. C'est ce qui a provoqué le choc d'Alfa-Condé et c'est ce qui l'a fait déplacer pour venir, pour passer la vacuée, pour juste cacher l'image de la foule, en tout cas qui accueillait Sénoudalindjano. Mais il n'a pas pu. Et donc, à Zérecurie, le RPC a été dans 7704 voix et l'UFDG a eu sur 13074 voix. C'est ce que je vous dis. Le RPC ne peut en aucun cas se couper contre l'UFDG. Donc ici, prenons juste le pourcentage de zéro COVID. Donc le RPC a 834, 834, 832%. Tandis que l'UFDG a rigorsé 57, 42%. Et donc, si nous revenons chez moi, je veux tous qu'on revienne chez moi, Kindia, et après Kindia, on part à Forécaria, où il y a eu trois premiers ministres qui sont de la même qui sont de Forécaria. D'abord, je reviens encore chez moi, Kindia, que j'adore tellement. Et vraiment, lors des élections, j'étais très fier de la population de Kindia. Donc, l'UFDG a eu 59,5%, tandis que le RPC, après tout ce que le gouvernement a fait, le RPC a pu avoir que 28,96%. Revenons juste à Forécaria. Forécaria, Kassou Fofona, directeur de campagne du RPZ Arc-en-Ciel, premier ministre, l'on met ça du Fofona, premier ministre, le premier ministre, ils sont tous de Forécaria. Forécaria n'a même pas des goudrons. Forécaria n'a même pas des routes. Vous quittez Morovia, jusqu'à la frontière Guinée-Océral-Léonaise, vous partez là-bas, vous allez voir, vous allez marcher sur le goudron, c'est comme si vous quittez Dakar, tu peux quitter Dakar jusqu'à la frontière guinéo-sénégalaise, vous allez marcher sur le goudron. Mais en Guinée-Conakry, tu peux quitter Conakry, même pas Conakry, tu quittes Secuturéa pour venir à Matoto, tu ne vas même pas marcher sur le goudron. Tellement qu'il y a les tours, il y a les tours. Si vous partez à Koutia là-bas, j'ai oublié même le nom de ce tour-là, je ne sais pas tout, car un autre, je ne sais pas quoi. Et donc, bref, le cas de la préfecture de Fouret Caria, Kassou Foufana, directeur de campagne des Airbus des Africains, après tout ce qu'il a fait, il a empêché Docteur Fouder ou Soufoufana de tenir son meeting à Fouret Caria. Mais malgré tout ça, la population de Fouret Caria en vigne, nous, nous sommes derrière ces loups dans l'interloc et nous sommes fiers d'être derrière ces loups dans l'interloc. Donc, c'est là que l'IRDG a remporté 46,72% et le RPZ a 88,7%. Donc, on ne peut pas citer tous ces résultats qui sont là. Mais j'ai envie juste de dire ici à la population de la Basquine parce qu'il y a d'autres qui disaient que lors des élections, la population de la Basquine certes a voté pour ces loups dans l'interloc mais après la publication de ces résultats par l'IRDG parce qu'en aucun cas on ne pouvait laisser le RPZ arc-en-ciel de la CENI proclamer ces résultats-là. Donc, c'est pourquoi le président de l'IRDG et de l'ANAD en concertation avec la direction nationale de l'IRDG et ses collègues de l'ANAD ont décidé de proclamer ces résultats qui sont issus des hommes. Juste pour rappel, on avait déployé plus de 32 000 tablettes par nos représentants qui sont dans le bureau de porte. Les tablettes qui permettaient en tout cas une facilité pour faire remonter les résultats, les infos. Donc, on travaillait en tout cas c'était la technologie qui était là où était la monsieur Etienne Soropogui et ici. Donc, ils travaillaient dur pour avoir ces résultats-là. Et donc, c'est ce qui dérangeait Alpaconde et son cas. Jusqu'à preuve du contraire, je suis fier de ce modèle d'un diallo et ce modèle d'un diallo reste les deux maires. Il reste les deux maires l'unique président de la Guinée, le président légitime de la Guinée qu'on a créé. Je reviens parce que quand on disait que la base Guinée, notamment les Soussous, ont voté pour ce modèle d'un diallo, mais ils n'ont pas manifesté contre la confiscation du pouvoir. Moi, je tiens en communication parce que d'abord, je rappelle, je suis membre de la série de communication de la base Guinée auprès de l'autocout de l'autocout de l'accès de la base Guinée et j'ai communiqué avec la jeunesse de la base Guinée. Ils déployaient, ils ont déployé les... C'est un arsenal militaire, les policiers, les gendarmes, pour individer les gens, pour arrêter. C'est qu'ils partaient arrêtés, ils ne voulaient pas que l'autoroute manifeste. Ils ne voulaient pas du tout parce qu'ils savent que si l'autoroute manifestait, c'était fini pour affronter. Donc, ce que je peux dire ici au président légitime de la Guinée qu'on a écrit qui est celui de l'interno, je vais dire au président celui de l'interno de rester serein que la base Guinée est fière de lui et c'est pourquoi Dixi a voté 100% celui de l'interno. Dixi lui est déjà remporté. L'FDG a gagné dans la commune de Matotoye. L'FDG a gagné dans la commune de Latoma. Même en ma terme, je peux dire. Et puis cette fois-ci, je tiens à remercier M. Aziz qui a fourni beaucoup d'efforts aussi. Aziz le tîle dans la commune de Kalou. Donc, c'est probablement qu'il a eu ses annuls. Ses annuls, il a été arrêté. On l'a éliminé. En tout cas, parce qu'Aziz les dérangeait. Aziz les empêchait de dormir. L'FDG a eu un résultat acceptable dans la commune de Kalou. Oui, c'est très compréhensible. C'est très compréhensible. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, le président Selou de l'Indiallo doit comprendre et je sais, il sait déjà que le peuple de Guinée est fier de lui. Je vais dire ici encore aux militants de l'Urde qui sont déterminés qui acceptent de compagnie Selou de l'Indiallo malgré les oppressions malgré les arrestations malgré les assassins ciblés les arrestations ciblées qui continuent de se battre si nous donnent un dialogue et de resserrer la ceinture nous allons sortir victorieux parce que nous sommes là nous défendons la vérité. Je suis là je suis décliné Madame Marie Sissoko est là il y a Aziz qui est là je ne suis pas peu Aziz n'est pas peu Madame Sissoko n'est pas peu ou bien Don pardon je suis décliné je suis décliné pas peu je suis décliné je suis décliné